... Depuis 3 semaines, j'entends mal. Euh, Vivien, t'es saut de naissance, hein, t'entends mal depuis bien longtemps. Bien sûr, mais là, ce n'est pas la même chose. Mon appareil auditif est effaillant. Cela fait 35 ans que je le porte. 7 jours sur 7, et 16 heures sur 24 environ. Oui, tu comprends moins bien les conversations. Ben, cela me demande beaucoup plus de concentration pour essayer d'entendre et d'écouter ce que disent les autres, même dans un environnement calme. Ben, cela te demande de l'énergie. Et c'est pour ça que tu as tendance à vouloir t'isoler, à être calme pour te ressourcer. Ou bien, je suis partant pour jouer, faire des choses sans nécessairement devoir entendre, écouter, comprendre. Oui, malentendre, c'est fatiguant. Ben, n'est-ce pas épuisant de ne pas comprendre un enfant qui commence à parler et qu'on essaye de décrypter à longueur de journée ? Ben, c'est à peu près le même principe. Et quand la fatigue est présente, ben, j'ai du mal à être disponible, plus efficace. Je pense que ça doit être la même chose pour tout le monde. Non ? Ben, je voudrais choisir de bien entendre pour mieux comprendre. Choisir pour être plus présent, disponible. Choisir de respirer, de se reposer et de trouver des solutions à court terme pour avoir une vie sociale un peu plus confortable. Parce que s'isoler, à force, c'est mauvais pour l'humeur, pour le moral. Ben, il y a besoin aussi de rencontrer des personnes vivifiantes, d'échanger et de déconner parfois. Ben, cela fait aussi du bien de se défouler. Plus jouissif quand c'est avec des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas ? Bien sûr, malentendre a un impact sur le moral, mais cela ne m'empêchera pas de continuer à vivre et de choisir d'avancer dans mes projets, d'agir et d'être au quotidien présent avec mon entourage. Si vous entendez mal, ne craignez pas d'en parler à votre entourage, d'en parler, de dire des mots sur vos mots. Ne vous enfermez pas dans votre mal-être. Déjà, choisir de s'ouvrir, c'est faire le premier pas vers l'épanouissement malgré tout.